Bienvenue dans cette émission Miroir Éco. Miroir Éco est une émission de l'émission de Bielenté FM de Diaklel. Nous allons vous présenter le plus important de savoir-faire. Chaque quinzaine, nous allons vous présenter des sujets que vous avez besoin. Nous allons vous présenter des expériences. Nous allons vous présenter le secteur du jour pour partager avec nous son parcours. Notre numéro est le secteur informel. Vous savez que le secteur informel ne représente pas l'économie du Sénégal. Parce que nous sommes tous les mêmes. Mais nous allons voir ce secteur informel. Le secteur informel du Sénégal est l'alloué pour nous respecter les procédures du Miroir Fiscalité. L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie de l'ANSD, qui est de l'administration du Récensement Général d'Enterprézies et de la comptabilité dans le système comptable ouest-africain du SISCOA. Il y a un système de comptabilité harmonisé du secteur informel. Nous allons vous présenter des unités de production qui sont dans le Sénégal du Sénégal. Il y a un système de comptabilité à respecter les normes du système comptable ouest-africain du SISCOA. Il y a un système de comptabilité à respecter les normes du système comptable ouest-africain du SISCOA. Il y a des unités de production qui sont dans le Sénégal du Sénégal. Il y a des critères qui sont dans l'entreprise entre les comptabilités formelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La mesure la plus importante qui a été implémentée dernièrement au Sénégal, c'est le statut de l'entreprenant. On a une loi communautaire sur l'orientation et le développement des PME qui traduit un statut nouveau pour les entreprises qui ont moins de 60 millions de francs CFA, en gros, de chiffre d'affaires par an. Ce statut est important parce qu'il vise à favoriser le passage des entreprises de l'état informel à l'état formel. L'ADPM est impliqué dans le dispositif pour accompagner les entreprises informelles, leur permettre de tenir leur comptabilité notamment. Nous sommes en train de construire une sorte de guichet unique pour les entrepreneurs pour montrer qui implique la fiscalité, qui implique la comptabilité, qui implique la protection sociale. Un coiffeur, un artisan, il souhaite pouvoir être protégé s'il est malade ou si sa famille est malade. Donc on voit que c'est une incitation particulière. Quel que soit l'entrepreneur, il souhaite avoir un accès à du financement, de la microfinance, des banques. Quel que soit l'entrepreneur, il souhaite pouvoir accéder à des marchés publics, être en capacité de vendre à des agences, à l'état ou avoir des services à lui rendre. Quel que soit l'entrepreneur, il souhaite être bénéficiaire par exemple du contenu local. On va parler du pétrole et du gaz et ça va faire partie des éléments. Donc l'enjeu du guichet unique d'entrepreneur, c'est d'articuler l'ensemble des incitations pour permettre à une entreprise d'être non seulement convaincue, mais d'avoir un avantage à se formaliser. Si vous demandez à un entrepreneur, est-ce que vous voulez devenir un futur champion dans votre domaine ? Je pense que 10 entrepreneurs sur 10 demandent oui. Idrissa Diabira, directeur général ADP, je suis en train de vous parler. Je vous invite à dire que c'est une mesure que vous avez à mettre sur pied pour faire l'entrepreneur, qu'on peut formaliser. Je vous invite à dire que c'est un système de gestion agréé pour permettre à l'entreprise de faciliter la création d'entreprise et l'encadrement. C'est ce que vous voulez dire, c'est le statut de l'entrepreneur. Je vous invite à dire qui est entrepreneur et qui est entrepreneur. C'est ce que vous voulez dire, c'est un guichet unique, une forme de formalisation pour l'impôt pour l'entreprise d'être humain et d'être humain. C'est ce que vous voulez dire, c'est un montant pour l'impôt pour l'entreprise d'être humain. C'est ce que vous voulez dire, c'est ce que vous voulez dire. Je veux dire, vous allez rapprocher avec nous. Nous rappelons que la formalisation n'est pas la même chose, c'est tout un processus. L'entreprise ou l'entrepreneur peuvent faire un processus. C'est ce que vous voulez dire, c'est l'absence total de formalisation, d'un petit peu formalisé, à formaliser. Donc c'est un processus à suivre, nous sommes invités, nous adoptons. Excellente, c'est notre dernière partie émission, c'est notre invité du jour. C'est notre invité du jour, c'est l'état de formalisation. Madame, c'est l'absence totale de formalisation à une entreprise totalement formalisée pour accéder au marché international. Nous recevons Abdoulaï Sen, qui est maintenant créé, le café tout bas, choukran. Abdoulaï Sen, maître sur pied, le café tout bas, choukran, nous sommes d'un premier numéro, Miroir ECOF. Monsieur Sen, nous sommes venus. Bonjour, je suis venu, je suis venu au téléspectateur du TFM, nous sommes venus au Sénégal et un peu partout dans le monde. En fait, nous sommes venus à Abdoulaï Sen, d'un jeune entrepreneur qui a été agroalimentaire depuis 2006, et nous sommes fondateurs du café tout bas, choukran. Café tout bas, choukran, unité de production et une chaîne de distribution de café tout bas. Madame, nous avons dit qu'on est la première chaîne de distribution de café, basée ici à Dakar. Voilà, nous avons vu qu'il y a une entreprise informelle, il n'y a pas de formalisation. Est-ce que vous pouvez aller travailler avant de la formalisation ? Comment vous travaillez ? Si vous travaillez dans le secteur, dans le secteur du café tout bas, c'est tellement informel, 99% de l'étude est informel. Mais c'était vraiment très compliqué, parce qu'il y a des limites, il y a des limites. Si vous avez des limites, il y a 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 des limites. Pour avoir un financement d'ailleurs, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Il y a des limites, 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 mais avec le temps, nous avons une vision vraiment très claire. Il faut qu'il y ait des limites, qu'il y ait de contribuer économiquement. Qu'est-ce que vous créez Dakar en tant qu'entreprise informelle, pour décider de faire cette formalisation ? Oui, en fait, Dakar en tant qu'entreprise, nous rêvons grand de créer quelque chose d'important, de contribuer encore à l'économie, de façon très considérable. Nous avons des limites informelles, nous avons des limites, pour que nous l'avons fait. Du coup, si nous avons des formations, nous avons beaucoup d'organiser, et nous avons aussi de découvrir, comme nous l'avons fait d'adpm, et nous avons aussi de découvrir une formalisation, qui nous a permis de faire une bonne façon. Par la suite, pourquoi pas, et puis nous avons fait une bonne façon de formaliser, et nous avons fait une bonne façon. Ce processus de formalisation, est-ce que vous donnez, et vous avez fait une bonne façon, et vous avez fait une bonne façon pour que vous vous souhaitez ? Oui, c'est un processus de travail. Quand on a fait ça, des fois, l'information, nous l'entrepreneurons parfois beaucoup. Mais à un certain moment, nous avons vu que l'ADP nous a orienté. Juste pour rappel, l'autorisation FRA, nous avons fait plus de 6 mois, dans une semaine. J'ai rappelé que l'autorisation FRA, nous avons besoin d'avoir une vie. Exactement. Nous avons orienté à l'APIX. En plus de l'ATAMIT, j'avais besoin d'un incubateur ou d'un accélérateur. Ils nous accompagnent pour réussir à faire ça. Le problème est que nous voulions créer quelque chose d'intéressant et de formaliser. C'est-à-dire que nous avons rencontré avec l'Aït Dihafé Dihafé. Il y a des marchés qui voulaient accéder. Il y a des problèmes de façon récurrente qui ont poussé à la formalisation. Parce qu'on a vu que l'entreprise a 10 ou 15 ans dans l'informel. Donc en tant que PME, est-ce que c'était un besoin ? Oui, c'était un besoin vraiment très réel. Comme je l'ai dit, nous avons créé l'Aït Dihafé. Il faut vraiment formaliser les entreprises. C'est-à-dire que nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Donc, à ce stade, nous avons compris que l'entreprise est formelle. Ou nous sommes en chemin vers la formalisation. Est-ce qu'il y a six concours ? Nous avons créé l'Aït Dihafé, l'État financier, les déclarations sociales. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Est-ce qu'on a créé l'Aït Dihafé ? Oui, effectivement. Nous avons rempli toutes les conditions. Actuellement, nous sommes une vingtaine dans l'équipe. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Et que nous voyons encore plus dans l'équipe. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous avons créé l'Aït Dihafé. Nous devons déposer nos états financiers. Récemment, début de l'année. Le plus important. Le plus important de nos impôts va être le plus important. Vous aurez vraiment도 les impôts. C'est très important, mais nous avons gardé l'Aït Dihafé. Sur l'Aït Dihafé, il a été magistré. ou s'il est changé ? Oui, en tout cas, il y a une différence vraiment très large. Les formalisations sont très importantes. En général, les gens ne sont pas très importants. Les impôts sont très importants. Et les impôts, ils ne sont pas vraiment les impôts. C'est ce qui est le moment. Mais, comme nous l'avons dit, 99% de nos secteurs sont informés. Mais ils sont aussi informés pour nous formaliser. Et c'est que, pour les tasses de café, les tasses de café ont été retirées des tasses de café. Mais, 50 $, ne sont pas les tasses de café. Il fallait que nous les absorbons. Mais nous devons être loyales. Nous devons être éloignés avec nos concurrents. Et nous devons mettre des conseils. Mais, les conseillers de la jeune entrepreneur, nous devons mettre des conseils. Mais nous devons que nous devons mettre des conseils. Et nous devons rendre plusONN Roxe. Et nous devons nous permettre de obtenir beaucoup. Et nous devons Il y a des critères pour les produits que l'on peut faire. Maintenant, comment est-ce que vous l'accompagnez par rapport à ce produit ? Oui, l'ADP a été organisé depuis 2018. On a été orienté à l'autorisation très rapide. C'est ce qu'on a fait pour exporter nos produits. On a été orienté à l'autorisation des produits que nous avons réalisés. On a été orienté à l'emballage pour l'on peut améliorer, ainsi que nos produits qui nous permettent d'améliorer. On a été orienté à la formalisation pour les produits que l'on peut en faire. C'est utile et profitable pour lesquels que l'on peut en faire. Monsieur Sen, je vous remercie. Pour ce cas-là, vous pouvez parler avec ce jeune entrepreneur Saraké ou Nathan Ngoï. Vous pouvez travailler, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas travailler avec Aïk Aït. Oui, ce que je vous conseille, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ce que je vous conseille, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et la formalisation, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on peut le faire pour les investisseurs et les travailleurs centralistes. Et ce que je vous conseille, c'est qu'on peut le faire pour les formalisations, pour les crédibilités. Je vous conseille, c'est qu'on peut les permettre de faire un peu de business. En tout cas, je vous encourage. C'est ce que je vous conseille. Merci. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Je vous conseille, c'est le numéro de Miroir Éco, émission économique de la TFM Diaglen. Le sujet de la formalisation, c'est tout un processus que vous pouvez commencer au début de cette entreprise formelle. Nous avons rendez-vous dans 15 jours sur la TFM Miroir du Sénégal. Je vous conseille, c'est le numéro de Miroir du Sénégal.